Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette capsule concernant les énergies sentimentales pour le mois de janvier 2021 pour le signe du Sagittaire. Alors n'hésitez pas également à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe situe dans votre Vénus, dans votre thème natal pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront en ligne. Enfin quoi que vous êtes le dernier signe, donc toutes les vidéos sont en ligne. Voilà, donc ça c'est dit. Ensuite, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre situation actuelle. Prenez uniquement les messages qui vivent avec votre cœur. D'accord, amis Sagittaires, allez c'est parti, allons voir vos énergies et vos messages pour ce mois de janvier 2021. Alors, premier message. Tu dois réintégrer la musique dans ta vie. Oui, peut-être que votre vie manque un petit peu de musique, en tout cas de rythme. Donc c'est ce qu'on vous demande ici, de remettre du rythme, de remettre de la musique, de remettre de la joie en fait. Si vous aimez la musique et que la musique est source de joie pour vous, remettez la musique dans votre vie. Quelle couleur va vous accompagner ce mois-ci ? L'orange épicé. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Donc l'orange épicé est en lien avec le chakra sacré. D'accord ? Donc c'est le chakra qui correspond à la sensualité et à la sexualité. Donc orange épicé en plus. Vous allez peut-être mettre du piment dans votre vie amoureuse. Allez, quel autre message ? Ici on vous dit, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc là oui, on vous demande de vous libérer de votre passé, de vos blessures, de vos regrets, si vous en avez. Les remords, ça ne sert à rien. Donc ici on vous demande de vous libérer toutes ces énergies qui vous empêchent d'avancer, d'avoir, de faire de nouvelles rencontres et de faire de belles rencontres. Donc débarrassez-vous de ça, tournez la page et vous verrez qu'il y a un nouveau chemin qui va apparaître à vous. Allez, quelle est l'énergie du tarot de l'amour pour vous ce mois-ci ? C'est le 4 des étoiles. Donc là on parle d'avancer, donc il va y avoir des avancées finalement, c'est ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte. Donc on vous demande d'avancer sur le chemin de la joie, avec joie, soyez fidèles à votre vérité intérieure aussi, soyez fidèles à vous-même. Donc d'avancer bien, bien sûr, mais soyez fidèles à vous-même. Donc ici le 4 des étoiles ouvre un nouveau chapitre, en fait il y a un nouveau chapitre dans votre vie amoureuse qui va s'ouvrir. Donc là, on parle d'une affaire, d'une entreprise créative, ou une relation, ou une amitié est sur le point de changer et de s'en transformer en une façon de vivre débordant de fraîcheur. Peut-être que c'est avec un ami, une amitié avec un ami ou une amie va se transformer en quelque chose de beaucoup plus profond. En tout cas, ça va vous apporter quelque chose de vraiment, quelque chose de très beau en tout cas. Une très belle histoire d'amour. Donc là, on vous dit que vous allez pouvoir vous féliciter parce que vous avez passé le plus dur en fait. On vous dit que le temps des réjouissances est venu. Cette carte représente fondamentalement, sur un plan physique ou symbolique, l'union ou la naissance. Donc peut-être que si vous étiez avec quelqu'un, peut-être qu'il va y avoir des propositions d'union, de vivre ensemble, peut-être de propositions de paxe ou de mariage. Et peut-être que si vous étiez célibataire, vous allez faire des nouvelles rencontres, la naissance peut-être d'un nouvel amour. Donc ici, on vous demande d'ouvrir votre cœur pour recevoir, car vous êtes tout à fait digne de tout ce que vous voulez créer ou expérimenter. On vous dit aussi qu'en apprenant à vous aimer et à vous câliner, vous permettez aux autres de vous aimer et de vous cajoler également. C'est sûr que si vous éprouvez de l'amour pour vous-même, tout le monde aura envie de vous aimer. Si vous ne vous aimez pas, personne n'aura envie de vous aimer. C'est normal parce que c'est les énergies qu'on dégage, qu'on attire forcément. Donc là, il y a une certaine prospérité au niveau des sentiments qui va arriver, que ce soit des sentiments amicaux ou des sentiments amoureux. Il va y avoir, vous allez être bien entouré, vous allez attirer ces énergies-là à vous, amis sagittaires. Et c'est très bien. Alors, on y va. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des messages, des messages d'amour envoyés. Alors, des messages d'amour, d'amour c'est pour flirter en fait. Il y a quelqu'un qui veut flirter avec vous et vous allez y répondre. Vous allez y répondre. Alors, peut-être que c'est votre autre aussi, vous êtes votre compagne ou votre compagnon qui a envie de se renouer avec des énergies de flirt. Comme ça, pour vous renouer, pour redonner une nouvelle impulsion à votre vie de couple aussi. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir des messages justement de flirt. Vous allez flirter. Vous allez flirter, mais vous allez y mettre un temps d'arrêt. Vous allez plutôt y répondre pendant un temps, puis après vous allez interrompre temporairement. Alors, pourquoi temporairement ? Peut-être parce que ça ne vous convient pas. Ou peut-être que c'est la personne qui ne vous plaît pas plus que ça. Ou peut-être que vous n'êtes pas dans cette énergie-là, tout simplement. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une attraction, une alchimie, une attirance mutuelle avec quelqu'un. Qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse, détendue avec cette personne. Alors, que ce soit c'est un cancer, un lion ou un vierge. Alors après, peu importe le signe. En tout cas, on vous dit que cette attraction va vraiment vous faire du bien. C'est quelque chose de vraiment de chaleureux et de détendu en fait avec cette personne-là. Et aussi, on vous dit que ce sera, ok, il y a vraiment une attraction, que c'est une atmosphère chaleureuse. Mais ce sera quand même... Alors là, ce n'est pas oui, un coup oui, un coup non. J'ai l'impression que vous soufflerez aussi bien là que l'autre, le chaud et le froid. Vous n'avez pas envie de dévoiler tout de suite que cette personne vous plaît vraiment en fait. Ou que l'autre aussi, c'est pareil, je pense que vous avez des énergies, vous allez jouer à cache-cache en fait. Alors attention, parce qu'à la force de jouer sur ce jeu-là, à un moment donné, vous allez plus savoir ce que vous voulez vraiment. Donc, je le ressens plutôt comme ça. Ce n'est pas vraiment un coup oui, un coup non. C'est souffler le chaud et le froid. C'est oui, tu me plais, mais je n'ai pas envie de te le montrer. Ou je te montre que tu me plais, mais je ne te le dirai pas. Enfin, vous voyez, c'est un jeu comme ça. C'est ce fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, quelque chose comme ça. Voilà, c'est plutôt dans ce style-là. Attention, vous voyez, parce que jouer c'est bien, mais à un moment donné, il faut faire attention. Donc là, on dit que vous allez avoir des messages d'amour, des échanges de messages, prouvant une attraction mutuelle. Ici, on dit que vous allez vivre un flirt, que ce flirt se fait dans une ambiance chaleureuse et détendue, et que ça va vous faire du baume au cœur. Oui, oui, il y a des avancées, vous voyez, vous allez attirer quelque chose, différentes choses. Ce n'est peut-être pas ce que vous voulez, une union. Là, on ne parle pas d'union stable ou quoi que ce soit, mais il faut attirer quand même des choses très sympathiques. Après, rien ne dit qu'ici ou là, ça se transforme en autre chose. Ici, on dit que vous allez faire une pause, vous allez mettre une pause sur une relation qui n'est pas stable. Alors là, on parle d'un temps d'arrêt temporaire. Vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que vous allez, oui, temporairement dire, ben non, pour l'instant, je n'ai plus envie ou je n'ai pas le temps. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, vous allez mettre, il y a un temps de pause ici, par rapport à cette relation qui n'est pas stable. Allez, on va aller voir quels sont vos messages en fonction de vos décans. Donc, le décans, premier décan pour les sagittaires, on vous dit progression. Vous voyez, moi, je le sens bien, celle-là. Moi, je dis que là, ici, il va y avoir des progressions que vous ne vous attendiez pas. De toute façon, ici, on vous parle d'amour, d'histoire d'amour, d'avancée. Donc, oui, je pense qu'ici, c'est une belle relation qui va démarrer, en fait, et qui va progresser. Vous voyez, on parle d'un petit cœur, d'un moyen cœur. Et vraiment, oui, c'est vraiment quelque chose qui va aller en progressant. Mais c'est pour aller vers quelque chose de vraiment de très beau. Pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on dit ? On dit la santé. Ben vous, oui, ben oui, c'est ça. Des énergies chaleureuses, vous êtes en train de flirter, mais c'est pour vous guérir. C'est pour vous guérir votre petit cœur. Peut-être que vous prouvez aussi que vous pouvez encore plaire, pour être dans l'amour, ressentir un petit peu, renouer un petit peu avec ces énergies d'envie de plaire, d'envie de séduire, tout simplement. Vous êtes en train de guérir, là. Vous êtes en train de tourner une page. Vous êtes en train de prouver que vous êtes capable de tourner cette page-là. Et pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On dit de plus. On parle de légèreté. Vous, vous avez envie de légèreté. Vous êtes en train de vivre un petit peu un amour léger. Vous êtes en une rencontre légère. Vous n'avez pas envie de trop vous prendre la tête. Ou vous êtes en train d'être dans la rêverie. Mais alors attention, parce que des fois, le rêve, ça ne rejoint pas forcément la réalité. Donc ne vous bercez pas trop d'illusions. Essayez de rester un petit peu ancré quand même dans la réalité. Même si vous avez envie de choses légères. Ou si vous avez rencontré quelqu'un qui, la relation est légère, elle est fluide mais légère, sans prise de tête. Attention toutefois, ne pas vous bercer d'illusions quand même. Voilà, un message d'hitter. On va aller voir un message avec l'amour universel. Quel est le message avec l'amour universel, s'il vous plaît ? Là, il y en a trop. Là, il y en a aussi, il y en a trop. On va prendre la première qui est tombée, parce que sinon on ne va jamais s'en sortir. On dit quoi ? Connexion à la terre. Donc oui, c'est ce que je disais ici, de rester un peu ancré quand même à la réalité. Merci de ne pas partir trop dans votre imaginaire. Alors, connexion à la terre. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Oui, est-ce que je vais le trouver ? Oui, je vais le trouver. Donc, connexion à la terre, on vous dit quoi ? Trouvez refuge auprès de la terre, mère. Passez du temps dans la nature, sentez son énergie de guérison. Laissez-la nourrir et guérir votre corps, votre esprit et votre cœur. Respirez son air, sentez-la sous vos pieds. Vous soutenant, sentez le martèlement de son peau dans votre cœur. Tous vos soucis vont bientôt s'envoler et une nouvelle perspective de vie va se dessiner. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir de l'amour inconditionnel qui vous entoure. Laissez-le s'écouler dans toutes les parties de votre corps, dans une perspective de guérison, tandis que vous êtes nourri par le cœur sage et aimant de la terre. Donc là, oui, c'est pour vous aider à accentuer les guérisons si vous en avez besoin. Donc là, on parlait de santé, de guérir votre cœur. Et là aussi, on vous disait que maintenant, il était temps de libérer certaines choses en vous. Donc là, on vous dit, oui, guérissez. Si vous avez besoin de guérir, reconnectez-vous à l'énergie de la terre. Si vous avez une forêt ou pas loin, ou si vous avez un bois, ou voyez un petit peu. Sinon, si vous avez un jardin, mettez les mains dans la terre ou les pieds, ancrez-vous. Essayez de bien vous ancrer, d'imaginer que vous avez les pieds enracinés dans la terre, ou d'avoir des racines qui poussent à vos pieds, pour bien vous aider à vous reconnecter à cette énergie-là. Voilà, les Sagittaires, j'espère que cela vous aura aidé, que cela aura permis à recevoir des messages qui vous étaient destinés. En tout cas, cela aura un petit peu éclairci votre situation, en tout cas. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en activant la cloche de notification. Je vous souhaite un très beau mois de janvier 2021. Passez une très belle année aussi 2021. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye !